Sur le pôle, actuellement, on a, je pense, 50% des gars du pôle qui font de la musculation. Historiquement, on est parti avec les IMOCA, dans le cadre du Vendée Globe 2008. Vincent Rioux, Armel Lecléache, Jérémy Beilloux, Samantha Davis, qui ont fait une espèce de pôle de coureurs et qui ont demandé de la préparation physique, qui ont fait appel à moi. Et c'est parti d'eux. Et à partir de ça, les figaristes se sont joints au groupe. On a fait deux groupes de préparation physique. Un groupe purement IMOCA, ce n'est pas tout à fait la même chose, et un groupe figariste. Et là, cette année, on a quand même beaucoup de figaristes, beaucoup de jeunes. La séance d'aujourd'hui, par exemple, c'est une séance de cross-training. C'est une séance avec un support musculation, d'un côté, avec des charges additionnelles, des haltères, et de l'autre côté, une grosse part de cardiovasculaire. Donc, l'idée, c'est de faire monter la fréquence cardiaque au moins aussi haute que les situations rencontrées sur un bateau, sachant que sur certaines manœuvres, pour les figaristes, sur une banane, un envoi de spi, etc., les fréquences cardiaques peuvent monter à 190. Et à l'entraînement, on essaie d'avoir des fréquences cardiaques qui tournent autour de 190. Ce type de circuit, ils font un circuit qui, là, en gros, dure 6 à 7 minutes. Donc, pendant 6 à 7 minutes, ils vont tenir à des fréquences cardiaques de 185-190 sur 6 à 7 minutes de séance. Voilà. On essaie de travailler ce qui s'appelle la puissance maximale aérobie. On essaie de travailler ce qui s'appelle la puissance cardiaque de 185-190 sur 6 à 7 minutes de séance.